Cette vidéo va vous expliquer ce que sont les textures procédurales avec leurs paramètres généraux. Elle va vous montrer les différentes textures procédurales que vous pouvez trouver dans Blender, comment modifier les couleurs d'une texture procédurale et comment faire une texture en relief. Texture procédurale Une texture procédurale est une texture qui est calculée dynamiquement par l'ordinateur à l'aide d'algorithmes. Ces textures sont calculées en fonction des paramètres spécifiés par l'utilisateur et en fonction de la géométrie des objets à texturer. L'utilisation de ce type de texture assure un plaquage parfait aux éléments texturés. Voici quelques textures procédurales proposées dans Blender. Chacune de ces textures possède des paramètres propres que l'utilisateur peut modifier afin d'obtenir une texture plus personnalisée. Quelques paramètres généraux. Scale, par exemple, ça définit l'échelle de la texture. Plus c'est élevé, plus la texture est resserrée, et donc petite. Détail, lui, par contre, définit la quantité de détail de la texture. Plus c'est élevé, plus la texture est détaillée. Distorsion définit la valeur de perturbation de la texture. Plus c'est élevé, et plus la texture est accidentée ou perturbée. Texture procédurale de type brique. C'est une texture de brique, avec trois couleurs à définir. Deux couleurs pour les briques, et une couleur pour le mortier. Il y a encore plein d'autres paramètres à déplacer, à changer, pour avoir les briques parfaites dont vous rêvez. Ici, vous avez l'exemple d'une tête de Suzanne, avec les briques telles qu'elles, donc par défaut. Texture procédurale de type shaker. C'est une texture en damier, avec deux couleurs à définir. Vous avez ici un exemple de la tête de Suzanne, avec une texture en damier par défaut. Texture procédurale de type gradient. C'est une texture en dégradé. Le type de dégradé est à définir. Et nous avons ici une tête de Suzanne, avec une texture gradient par défaut. Texture procédurale de type magic. C'est une texture multicolore. Depth est la profondeur à définir, et ça change des couleurs. Voici ici la tête de Suzanne, avec une texture magic par défaut. Texture procédurale de type musgrave. C'est une texture chamarrée, noire et blanche. Vous avez un certain nombre de paramètres, que l'on peut modifier, pour pouvoir modifier évidemment la texture. Vous avez ici la tête de Suzanne, avec la texture de type musgrave, par défaut. Texture procédurale de type noise. C'est une texture multicolore, en nuage. Et voici la tête de Suzanne, avec la texture procédurale de type noise, et tous les paramètres par défaut. Texture procédurale de type voronoi. C'est une texture chamarrée, noire et blanche. Voici la tête de Suzanne, avec la texture de type voronoi, et les paramètres par défaut. Texture procédurale de type wave. C'est une texture lignée, noire et blanche. Voici la tête de Suzanne, avec une texture procédurale de type wave, et les paramètres par défaut. Modifier les couleurs. Certaines textures n'ont pas la possibilité de modifier les couleurs au sein de leurs nœuds propres. Il est possible de rajouter des nœuds de couleurs dans le Shade Editor. Le Shade Editor, c'est un éditeur de nœuds. C'est une fenêtre qui contient des nœuds reliés entre eux. Un nœud, c'est un panneau qui contient un certain nombre de propriétés. Relié à d'autres nœuds, il permet d'obtenir des matériaux et des textures plus riches. Pour modifier les couleurs d'une texture procédurale, comme Musgrave par exemple, on ajoute un nœud Mix RGB entre le nœud de base Principlet BSDF et le nœud de la texture. Attention de bien brancher les sorties FAC l'une à l'autre. Il suffit alors de modifier les deux couleurs du nœud Mixt. Et voici le résultat obtenu sur un cube. Faire une texture en relief. Il est possible de faire une texture en relief en branchant directement la sortie Color du nœud de la texture sur la sortie Displacement du nœud du Material Output. Et voici le résultat appliqué à un cube. Je vais ici mettre une texture procédurale sur la tête de Suzanne. Alors je sélectionne le maillage et je vais dans les matériaux ici, le petit onglet dans la fenêtre des propriétés, je fais Nouveau. Alors ce matériau, je vais lui mettre une texture. Donc dans Base Color ou Base Color, je peux mettre une couleur bien sûr, mais j'ai aussi les textures, ici, procédurales. Alors je pourrais mettre par exemple Voronoi. Voilà. J'agrandis un petit peu. Alors Voronoi, j'ai un certain nombre de choses que je peux paramétrer ici, mais je peux aussi aller dans le Shading ici au-dessus. Et à ce moment-là, je vais agrandir un peu ça. Voilà. Je vois à quoi ça va ressembler. Et alors j'ai ici donc Voronoi. Hop. Alors si par exemple, je veux changer ici à l'intensité, je vais changer comme ceci. C'est une autre manière de faire du Voronoi. La distance, Manhattan. Voilà. Il y a des possibilités de modification. Vous voyez, il y a des tas de choses possibles. Et alors il y a moyen ici de faire une échelle. Plus c'est grand au niveau de l'échelle, et plus la texture est toute petite. Alors je vais mettre dans Intensity pour avoir les deux couleurs, parce que si j'ai plus de couleurs, je ne pourrais pas vous montrer comment changer les couleurs. Je vais mettre quand même un peu moins fort pour qu'on voit quelque chose. Voilà. Donc j'ai une couleur noire et une couleur blanche. Si je veux changer ces deux couleurs, donc de la texture de base, je vais dans Add, ici donc, Color, et je vais mettre un mix RGB, ici entre les deux. Et attention qu'ici, je dois mettre le FAC, sur le FAC, retirer l'autre ici, l'enlever. Je peux le retirer simplement comme ça. Voilà. Et ici, je vais changer les couleurs, donc je vais mettre du rouge, par exemple, et du bleu. Et vous voyez qu'il y a moyen, donc, de faire d'autres couleurs, avec une texture procédurale. Et maintenant, si plutôt que mettre des couleurs, je veux mettre un effet de relief, je retire ceci, donc je sélectionne simplement Delete. Delete. Je vais mettre la texture de l'autre côté, et je branche Color sur Displacement, et ça donne une impression de relief, plus ou moins heureuse. Plus je serre le relief, et plus ça a l'air, effectivement, des bosses, et un aspect un peu moins lissé. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Merci.